Rencontre avec le rappeur Scholtet, Tijer Tiano à présent, pour lui, rien ne vaut le concret. C'est d'ailleurs le titre de son dernier album, une production sortie en début d'année. Nous l'avons rencontré ce week-end chez lui. Nous sommes revenus en musique sur sa carrière et ses projets pour l'avenir. Mon bras te fait vivre et sentir son odeur sur toi t'assagis. Mais t'as pas choisi l'arrivée de ses idées, venu sans prévenir comme une maladie. Mais aucun traitement n'arrêtera tes symptômes. Du coup tu rêvasse et ton esprit s'envole, en sa présence tu te sens comme un fantôme. Tu perds tes moyens à croire qu'il te rend folle, et tu continues de te donner des idées. Pour cet album en fait, c'est vraiment un album optimiste. Et vu que c'est un album très optimiste, on se devait de faire des thèmes optimistes. Sachant qu'après moi, mes albums précédents étaient assez sombres. Je parlais beaucoup de moi, de ce qui se passait, j'ai eu des thèmes vraiment très compliqués. Je me suis vu écrire sur l'enfance battue, sur des viols, sur les difficultés dans le monde. Tous les problèmes de société actuelle. Mais là actuellement, c'est vraiment un album optimiste qui parle de famille, de profiter de ses amis. C'est du concret. Rien ne vaut le concret, le titre il résume très bien l'album. C'est vraiment un album optimiste. Qui sent plus la bonne humeur que le sombre que je pouvais montrer dans mes albums précédents. Qui sent plus le temps du cœur. Faire semblant ça ne dure qu'un temps. Tu restes tremblante, comme une feuille de printemps. Tu deviens susceptible, quand tes sujets évoqués. Mais tes amis t'ont cerné depuis longtemps. Tu te sens ridicule, toi qui te sentais fort. Qui a su pour t'embraver tellement d'étape. N'aie plus aucun contrôle, malgré tes efforts. T'es consciente que la situation t'échappe. T'en sommes ton aile, et que son nom s'affiche. T'as le cœur qui se sert, et qui suit d'un palpite. On a commencé la musique, comme je dis souvent, on écrit des phrases, on écrit des belles phrases et ça se transforme tout seul en musique, tout seul en rap, venant de Cité, donc évidemment ça s'est transformé en rap. Après vu que la musique évolue, nos textes évoluent également, c'est un peu les années qui font le travail. Et maintenant ça fait 19 ans mine de rien, 19 ans que je suis là-dedans. Je suis très ouvert en fait musicalement, je suis très ouvert mais je suis assez à l'ancienne quand même. J'aurais plus tendance à écouter du Wu-Tang, du Cypress Hill, Assassin, Rockin' Squat, NAP, Ayam, plutôt que des musiques actuelles que je n'y sens pas trop. Bon c'est pas trop ce que j'écoute, la musique actuelle c'est pas trop mon dos. Les gens qui achètent l'album, ce sont des gens qui habitent près de chez nous. Parce que l'idée d'avoir le produit physique d'un artiste qui habite vers chez nous, c'est ça qui fait qu'on vend autant d'albums en fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le CD, il est, j'allais dire démodé, mais comme on disait, c'est les plateformes actuellement. Donc c'est vrai que le produit physique, les ventes, pour tous les artistes, ça vaut pour tout le monde, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 10 ans. Mais c'est vrai que quand c'est un artiste local, même moi, j'aurais tendance à acheter le produit si je connais la personne. Si je l'ai déjà vu en concert, qu'elle habite pas très loin de chez moi, je me dis, ah ça vient de chez nous, donc je vais l'acheter. Il y a beaucoup de ventes qui se passent comme ça dans le Manéloir et les Arbiets.